Salut à tous c'est Psyko On se retrouve sur Payday 2 Pour une vidéo un tout petit peu spéciale Ca va pas être un braquage en entier On se retrouve pour la mission Engine Problems Ou en anglais problème moteur Ca fait rire Qui est le deuxième jour de la mission Big Oil Du éléphant Juste une vidéo Pour vous expliquer comment trouver le bon moteur Parce que beaucoup de gens Se plaignent comme quoi Le moteur est introuvable du premier coup Donc je vais vous prouver le contraire Et la façon de le trouver est très simple Donc ce qui va se passer c'est que le début de la vidéo va être en accéléré Et puis nous on se retrouvera pour la deuxième partie De la... En gros je vais clear toute la zone Les gardes respawn donc j'essaierai de faire vite Je vais tuer les 6 gardes Essayer de cacher les corps je verrai si j'arrive Et ensuite on se retrouvera pour... Quand la maison sera au calme pour vous expliquer J'ai enfin besoin de la liste J'ai appris en descaluler On se retrouvera pour своих amis Et puis ils vont se retrouvera sur une la zone Quoi s'amuse Ils vont se retrouvera sur unezer Et puis ils vont se retrouver Merci. Merci. Comme ça en fait il va venir de la maison, pour lui tout sera normal parce que comme vous le voyez on n'a pas le droit à un autre pager. C'est un peu notre dernière chance on va dire. Donc là je fais bien attention à ce qu'on ait bien tout caché partout. Ici normalement il ne descendra jamais, s'il nous détecte il y a un problème. Donc, ce que vous devez chercher en fait c'est un block nut, il peut être partout dans la maison, juste faire gaffe aux caméras. Il peut être partout dans la maison, il peut être sur cette table comme il peut être bas, il est là. Donc là vous avez le premier des deux block nut, celui avec le vue. Donc là je vais faire une screen, print screen, ah non c'est F12 avec Steam. Voilà. Comme ça je vais pouvoir vous la mettre pendant la vidéo et je vais expliquer par dessus pendant que je vérifie juste que le garde, j'arrive bien à le tuer sans trop de problème. Donc j'ai le rencontre à 3 gardes morts, on va se grouiller. On va attendre qu'il rentre dans la zone parce que je vous rappelle qu'il y a une zone où vous ne pouvez pas le récupérer. Voilà, là on peut. Nickel. On le bague, on y va. Donc là on a à peu près une minute devant nous. Donc le premier des dessins que vous voyez maintenant à l'écran, vous voyez dessus qu'il y a un vue avec quelque chose d'écrit dessus. Comme je suis un con, j'ai pas fait gaffe à ce que c'était écrit dessus. Du coup je vais vite retourner moi-même manuellement voir, mais je crois que c'était du Detherium sauf erreur. Donc le premier des vues, vous voyez que c'est écrit ouais Detherium. Donc on cherche un moteur en Detherium, vous allez comprendre après. Ensuite vous cherchez le second. Le second peut être aussi au bureau du mec. Donc là il n'y a rien, là il n'y a rien. Et si vous ne trouvez rien dans la maison, c'est qu'elle est dans le labo. Donc nous ce qu'on cherche c'est la salle des serveurs. Evidemment je ne sais pas pourquoi je sens que ça va être la seule salle que je n'ai pas ouverte. Voilà, ça n'aurait pas été drôle sinon. Du coup vous allez dans la dernière salle qu'on n'a pas ouverte. Elle est où la salle des serveurs déjà ? Là-bas. Alors pourquoi je ne peux mettre aucune caméra ? Au cas où le garde il rentre et que je ne le vois pas. Là les corps il ne va pas les trouver. Les drills non plus normalement. Donc ce qu'il va se passer c'est que si on a de la chance, il va respawn après les drills. J'ai encore le droit à deux gardes. Ouais largement assez. Donc pendant ce temps nous ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher cette dernière page qui peut être partout. Elle peut même être dans la salle de bain. Prendre le bijou gratos qu'il y a toujours ici, voilà. Et essayer de trouver cette putain de note. Si vous ne la trouvez pas, ça veut dire qu'elle est dans le labo. Donc vu que je ne la trouve pas, j'en déduis qu'elle est dans le labo. Ce qui va se passer maintenant c'est que je vais vous faire une ellipse. Je ne vais pas vous faire un accéléré, ça ne sert à rien. Parce que là en gros ce que je vais faire c'est que je vais juste aller camper les spawns de garde. Il me reste deux sacs, ça devrait le faire. Je vais juste aller camper les spawns de garde et puis on verra ce qu'il se passe. Parce que là on en a un, deux, trois, quatre, cinq. Je me rends compte que je crois que j'ai laissé des cadavres. Pour le troisième épisode je vous montrerai comment faire Scarface Mansion en stealth. En utilisant Silent Mode mais vous allez voir qu'il n'y a rien de méchant. Là les trois quarts des gardes vous pouvez les tuer sans aucun problème. Donc là je vois que le garde il arrive. Vous ne le voyez pas moi je le vois. Voilà il est là. Donc on va aller l'accueillir comme il se doit. C'est à dire qu'on va le buter et si possible pas en face d'une caméra. Je ne sais plus s'il y en a une. Alors vu que je ne sais plus s'il y a une caméra je fais le tour pour regarder. Là je ne le vois pas. Donc dès qu'il passe devant ce mur je lui arrache le cervelle. Voilà parfait. Ouais dans ce jeu là les gardes ne se doutent pas du sang. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc ouais moi ce que je vais vous faire c'est que je vais vous faire une ellipse. Et puis on se retrouvera pour l'ouverture du labo. Bon du coup on se retrouve j'ai tué un des gardes. Donc là j'ai bien deux minutes devant moi. Donc vous ouvrez le labo. Vous êtes en stesse ce jour. Et donc là yellow can, blue can, green can, helium, deetherium, nitrogen. Donc nous on cherche le deetherium. De toute façon je vous ai fait un résumé sur l'écran. Donc on a le certifié là mais lui il ne nous sert à rien donc on peut le buter. On cherche le dernier élément. C'est à dire une page un peu brouillon. Enfin vous allez voir dès qu'on va la trouver. Normalement elle est dans le labo. J'ai fait trois fois toute la maison. Je n'ai rien trouvé. Donc si elle n'est pas dans le labo c'est qu'il y a un bug. Mais de toute façon même sans cette page. Ah là il est là. Une fois que vous avez l'espèce de clipboard, vous regardez le hash qui est ici. Et le nombre qui est avant. Donc deux fois hash. Donc deux fois hash. Le hash c'est le nombre de tuyaux qui sortent de la grosse bobine. Genre là il y en a un. Là il y en a deux. Etc. Le dernier élément que vous cherchez c'est un ordinateur qui est un peu en mode. Je vais vous le trouver puis je vais vous le montrer. Qui est comme ça. Voilà. Et là vous regardez. Donc vous avez un signe. Plus petit que 5812 PSI. 5812 PSI si vous faites la conversion sur internet. Ca fait 400 bar. Plus petit que 400 bar. En déterrium. Déterrium je vous rappelle que c'est là. Bleu. Plus petit que 400 bar. En déterrium. Avec deux sorties. Alors. On est à 400 bar. Donc ça pourrait l'être. Avec deux sorties. Mais la petite bonbonne est jaune. Donc on cherche les petites bonbonnes bleues. Non. Bleu. Deux sorties. Plus petit que 400 bar. C'est lui. Voilà. Parce que là vous voyez. Vert. Jaune. Bleu. Mais une sortie. Jaune. Vert. Et si vous allez de l'autre côté. De toute façon. Je vais vous montrer. Il y a une map qui existe pour voir. Et donc. Là. Deux sorties. Plus petit que 400 bar. Mais vert. Donc je suis sûr et certain. Que c'est bien ce moteur. Si vous voulez. Je pourrais vous mettre la map. Vous verrez que. Deux câbles d'Ethereum. Plus petit que 400. Ça existe que sur un seul moteur. Donc là. Pour gagner du temps. Ce que je vais faire. C'est que je vais tuer le dernier des gardes. Qui vient d'arriver. Dès qu'il aura repéré un corps. Comme ça. On va gagner vraiment beaucoup de temps. Là. Nous on a le moteur. Donc là. On aura deux minutes. Sauf que quand l'hélico va arriver. Il y aura de façon l'alarme. A la différence près. Que ce sera le bon moteur du premier coup. Donc je vais vous montrer. Comment esquiver tous les tirs de policier après. Donc. Vous suivez le garde. Machin. Je vais juste essayer de buter un peu à couvert. On va dire. Genre là. Voilà. Comme ça. Il n'est pas détecté tout de suite. Donc là. On a deux minutes devant nous. Je vais regarder. Il spawn les gardes en attendant. Donc là. On a le bon moteur. Je vous mettrai le screen. De la map. Qui existe. Sur Payday. Donc là. Vous signaler l'hélico. Et vous l'attendez. Donc nous. On sait qu'on a le bon moteur. On peut retourner dans le labo. Si vous voulez. De toute façon. On doit attendre sur l'hélico. Donc. Ce que vous faites. C'est que. Si vous n'êtes pas sûr. Donc vous vous rappelez. D'Ethereum. Deux sorties. Et. Plus petit que 400 bar. Donc déjà. On va regarder les barres. Plus grand. Égal. Mais vert. Plus petit. Mais jaune. Plus grand. Donc non. Plus petit. Bleu. Mais trois sorties. Plus petit. Vert. Plus petit. Jaune. Égal. Vert. Plus grand. Donc non. Égal. Deux sorties. Mais jaune. Plus grand. Une sortie. Donc. On est sûr. Qu'on a le bon moteur. Si vous ne me croyez pas. Vous pouvez vérifier. Par moment. Quand l'hélico va arriver. Ce sera le bon moteur du premier coup. Donc là. On est tranquille. Vraiment. C'est la première fois. Que j'arrive à le faire en stealth. Autant longtemps. D'habitude. Je me fais repérer. A cause justement. Du respawn des gardes. Donc. Il existe un mode. Pour ne pas faire respawn des gardes. Mais. Celui-là. Réellement. Je le considère comme un cheat. Parce qu'en soit. C'est un peu logique. Enfin. Non. C'est pas logique. Que les gardes respawn. Mais. Ça ajoute de la difficulté. Sinon. Avec Silent Assassin. Vous courez. Vous tuez tout le monde. Comme. Pour la banque. Je vous montrerai. Comment on fait le Heist Bank. En stealth. Mais. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Vous tuez les 4 gardes. Vous tuez les 2 guichets. Vous posez tout le monde au sol. En 4 minutes. Vous avez planté la drill. Je vais vous montrer après. Donc là. Nous. On attend juste l'avion. Euh. L'hélico. Je vais dire. On l'entend arriver. Normalement. L'alarme va se déclencher. Sauf erreur. Ah bah attendez. On va vite aller tuer le garde. Comme ça. Il ne peut pas donner l'alerte. Non. L'alarme est donnée de façon en fait. Ok. D'accord. On a eu l'achievement parce que l'hélico arrive alors que l'alarme n'avait pas sonné. On lui donne le moteur. On est sûr que c'est le bon. Enfin moi perso je suis sûr que c'est le bon. Et donc là la technique c'est que vous vous mettez au nez de l'avion. Et les fluques ne pourront pas vous atteindre. Donc là je vais AFK jusqu'au résultat. Donc on se retrouve quand il y a les résultats. Voilà. Donc l'hélico arrive. Nickel. Et on va pouvoir s'échapper. Parce que j'ai eu l'achievement. Mais bon je ne voulais pas vous le montrer dans la vidéo. Ou peut-être que je ferai un accéléré. Mais je sais que c'est le bon. Du coup je sais qu'on peut s'échapper. Et qu'on a gagné. Ouiiii. Escape. Allez hop. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Psycho. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.